Dans cette situation, vous êtes dans un bunker avec un lie correct, à plat, sans lèvres. La manière normale, ce serait avec le sand wedge, mais je vais vous montrer avec le potter que c'est peut-être plus efficace, parfois plus facile, surtout dans des situations un petit peu délicates, on va dire. L'idée, c'est de faire un mouvement de potter comme à la normale, comme sur un green, à plat, avec un angle d'attaque assez tangentiel. Donc tangentiel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un angle trop remontant, puisque vous risquez vraiment de faire un airshot. Ce n'est pas non plus un angle d'attaque trop vertical, parce que là, vous risquez de vous enfoncer dans le sable. C'est vraiment un coup le long du sol. Je rase le sol, à droite et à gauche, je rase, et je rase. Vous avez vu la simplicité de ce coup. Il suffit de mettre la balle, comme à l'habitude, légèrement sur la gauche. Vous longez le sol. Faites comme d'habitude. C'est vraiment un long putt, donc vous vous entraînez au long putt. Ce n'est pas parce que la balle est dans le sable que ça ne roule pas. Entraînez-vous un petit peu au dosage, et vous verrez, c'est très simple. C'est vraiment un petit peu au long putt.